coucou tout le monde un nouveau petit projet cette fois ci c'est un truc différent aussi c'est un petit accordéon à tissage donc on va le faire sans papier de base donc pour ça on a besoin on a besoin de d'un accordé donc comme on n'a pas de papier de base on n'aura pas de papier très long donc on va couper 23 sur 16 alors sur les 23 sur 16 on va faire à 11 donc moi j'ai choisi cette cette face là en mauve violet machin constellation et je vais pas utiliser l'arrière le devant donc on va mettre 11 et puis 22 sur toutes alors vous pouvez faire autant que vous voulez je vais vous dire moi combien j'ai fait il faut juste aligner selon votre dessin c'est un truc très sympa à faire et vite fait justement en ces derniers temps on me demande beaucoup des petits albums qui ne contiennent que 15 photos 12 photos 20 photos donc moi je fais toujours des grands alors là j'ai essayé de commencer à faire un peu les petits alors là les chutes qui me restaient des des côtés j'ai coupé 12 sur 16 alors sur 12 j'ai fait une ligne depuis à 11 cm surtout d'accord et on va essayer de les coller comme ceci comme ça on aura un volet comme ça et on va voir ici encore ça ici une fois qu'on n'en plie pas d'abord comme ça on sera par exemple on va mettre celle ci on va mettre celle ci à côté d'accord on va mettre peut-être celle ci encore celle ci puis celle ci puis l'une des comme ça comme ça comme ça et comme ça et comme ça donc une fois que je les ai bien alignés je peux la première comme ceci je viens coller celle ci ici comme ça on voit pas ça ici comme ça d'accord on plie bien sans plie voir on va mettre de la crème j'ai hâte d'avoir dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, moi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 J'en ai mis 7 Alors, on ne dépasse pas notre ligne Donc là, c'est notre papier Là, c'est notre ligne de pli Sur le premier, on laisse 0,5, 0,7, 0,8 Pour plus de précaution Et on trace notre premier tissage par exemple Comme ceci D'accord ? Ici, on va faire une autre forme Juste deux, courber un peu plus Voilà Donc pour le premier, c'est ça Alors, pour le deuxième, il y a deux façons de faire Soit continuer la courbe et la descendre Et remonter jusqu'au pli Soit, moi, pour plus de précaution Voilà ce que je vais faire Je vais remonter de 0,5 Et descendre de 0,5 Et faire, voilà Et faire une courbe comme ceci Et faire une courbe comme ceci Et ici aussi, je descends Par exemple, je la mets ici Je remonte de 0,5 Et je fais ma petite courbe Et je continue comme ça Et je coupe Là où j'ai mis des traits Je coupe jusqu'à la limite du pli Jusqu'à la limite du pli Que la première et la dernière Où on laisse un petit 0,5 Ou un 0,7 Moi, je préfère 0,7 Donc voilà Si vous continuez la courbe comme ça Vous aurez tout l'accordéon Qui est Ces lanières-là Elles seraient toutes détachées Il n'y aurait pas de Par contre, si vous faites de cette façon-là Ils seront attachés Tous attachés à ce niveau du pli Donc je vais couper ça Et on se revoit Donc, donc, donc Je vais faire celui-là Tiens Comme ça Je le rectifie seulement un petit peu C'est celui-là que je rectifie Parce que j'aime pas Je descends plutôt comme ceci Et je remonte Et là aussi, je descends un peu Et je remonte Là Je descends plutôt J'essaye d'aller droit Et d'aller comme ceci Donc je vais couper ça Et vous allez voir ce qu'on va obtenir Donc ici Je vais pas couper Jusqu'au bord Juste pour Si Comme ça vous verrez mieux Il faut juste que le cutter soit bien La lame soit bien aiguisée Parce que Les papiers là Elles se dédoublent Voilà Je m'arrête À la ligne de pli Et je reprends le deuxième En dessous de 0,5 Voilà Qu'est-ce qui se passe ici ? En dessous de 0,5 Voilà comment on va faire Donc si on fait ça Ils sont retenus quand même Ici par ce 0,5 Si vous continuez Et bien ça va pas être retenu Tout ça va être coupé Moi je préfère que ce soit retenu Il y a plus de précaution Que ça se Les volets sortent de leur place Donc voilà J'ai fait ça Je retire le Je n'ai rien à retirer Je reporte juste ça Ici Et je coupe D'accord ? Comme ceci Et je coupe Vous pourrez couper directement Ou alors Reporter le dessin Et couper Je vais le faire directement Les vacances Préparez-vous à entendre L'écrit pas possible Du petit Donc Et je m'arrête Je fais le deuxième Et celui-là De voir Et Sous-titrage je fais c'est bien et je m'arrête à la ligne là et puis je fais et je m'arrête à la ligne, donc voilà j'ai fait mes incisions, après on va les remplir, il faut s'assurer si on est bien à la ligne, donc on fait les autres, donc voilà, je dois soit remonter soit descendre, là je vais remonter et je fais une petite ligne, comme ceci par exemple, et la deuxième, je vais descendre, je vais descendre, c'est comme ça, et je regarde celle d'en bas, elle est trop bas, donc je remonte, d'accord, et on continue comme ça le dessin, à chaque fois on a trois traits, donc on coupe le milieu et on coupe les trois traits, à chaque fois, soit qu'on descend, soit qu'on remonte, par exemple là c'est trop large, je dois prendre ça au milieu, plus bas, maintenant, et là, il faut juste la continuité, c'est comme si, il faut juste la continuité, c'est là, voilà, je voulais remonter en courbe, donc, je continue ma courbe, je m'arrête là, et je regarde ce que j'ai fait ici aussi, alors, on avec ça, Sous-titrage ST' 501 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 La première et la dernière, bien sûr, elles vont être un peu plus petites, mais les autres, on leur a laissé 11 cm, mais on ne va pas faire 11, on va faire 10.8 et on vérifie. Et après, on fait 11, parce que 11, c'est un peu trop juste, 10.8 sur 16. Sous-titrage ST' 501 J'ai mes 10.9, donc c'est 10.8. 1, donc c'est un peu plus hippo. Bien, patient. Et on choisit nos images qu'on va mettre ici. il faut que ça fasse une petite continuité. Pour ceux qui dessinent, c'est vraiment le moment de faire des choses de façon à ce que le dessin continue là et là. Je vais vous mettre une deuxième comme ça vous verrez mieux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Je suis désolée en ce moment j'appuie et ça ne marche pas. Je pensais que ça marchait et ça ne marchait pas. Mais ce n'est pas grave ce que j'ai fait, ce n'est pas très... Donc on a notre album comme ceci pour mettre la couverture. On peut condamner. Si on veut condamner, on met onze, deux et demi, onze et on vient coller nos onze ici, là. Pas sur celle-ci, pas sur le bleu, juste sur le blanc qu'il y a là et sur toute la ligne. Alors, nos onze sont là, nos deux et demi sont là. Bien sûr, vous mettez des lignes de pli et nos onze sont là et on vient coller ici. Donc dans ce cas, je ne veux pas condamner. Pour ça, bon, j'ai fait une autre façon de faire, mais il fallait rentrer. Et puis, à force de rentrer et sortir, ça risquait de devenir un peu trop fragile. Donc j'ai changé. J'ai mis mon onze, deux et demi et onze et j'ai rajouté un rabat à l'intérieur de onze sur seize, plus un centimètre pour coller ici. Donc à ce onze, j'ai retiré deux millimètres pour que ça ne me touche pas ma, que ça ne me dérange pas ma page. Je viens juste glisser ça ici et ça ici et c'est bon. Voilà. Dans ce cas, je peux avoir mes photos ici et aussi ici, dans ce, sur ce côté-là, parce qu'il n'est pas mal aussi ce côté-là. Si on veut vraiment, par exemple, si on veut garder que du bleu ici, on n'a qu'à couper un autre, un deuxième volet comme ça en bleu et le mettre et l'insérer ici et mettre par-dessus la photo. Sinon, voilà, les deux côtés sont... Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça m'amuse, moi, de faire ces choses-là. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, même pas, je pense, deux heures. Bon, pas d'affilée parce que il y a tout le monde qui veut appeler quand vous filmez, il y a tout le monde qui réclame quelque chose. Donc, mais à peu près deux heures, c'était nickel. Choix de papier, tout ce qu'on veut. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une... ça, c'est une... on peut dire relire, non, mais c'est des livres d'artistes. C'est des artistes qui ont créé ces façons de faire un livre et voilà, c'est comme ça. Donc, les scrappeuses ne laissent pas passer les occasions comme ça. Elles en font des petits albums qui vont servir à contenir nos photos. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine pour un autre petit projet aussi, peut-être. Sinon, j'ai reçu une commande d'album, mais je ne sais pas encore quel thème et tout ça. Si c'est un thème que je n'ai pas encore fait avec vous, je le ferai avec vous. Si c'est un copier-coller, ben, je copierai toute seule. Voilà, donc, donc voilà. Au revoir et à bientôt. Bye bye.